Ce mardi 7 février 2023 Martin, Franck Monsigny, rencontre une jeune femme au large sourire dans Demain nous appartient sur TF1. Le commandant, qui fait de temps à autre de macabres découvertes, a un rendez-vous avec une jeune femme rencontrée sur des applications de rencontre. Cette découverte s'annonce sous les meilleurs auspices, même si une gêne persiste au départ. Martin décider à partir dans Demain nous appartient sur TF1 au Spoon, le jeune homme se montre décontracté. Quand la question sur sa vie privée se pose, la jeune femme rencontrée doit deviner l'activité de Martin. Elle le flatte en soulignant sa silhouette sportive et son teint allé. Elle se demande si les marins, puis l'interrogatoire commence au sujet de son emploi. Après trois tentatives infructueuses, Martin lui souffle la réponse avec un mélange de gêne et de discrétion, « Je suis flic » face à la surprise de la jeune femme, il annonce en feignant de vouloir partir, « Je paye l'addition ». De son côté, la jeune femme signifie ne pas avoir de problème avec la police. L'arrivée de Raphaël Perrault change la donne à un moment, l'avocat Raphaël Perrault, Jennifer Loray, arrive au Spoon et salue Martin en soulignant son titre de commandant. La jeune femme en face de Martin est alors sous le charme. Raphaël Perrault semble avoir pris la défense du policier en quelque sorte. Impressionnée, la jeune femme de l'application de rencontres en demande plus et Martin développe son passé à la Légion étrangère. Subjuguée, sa nouvelle relation se montre ébahie et demande à tout savoir. L'histoire de François semble se dessiner en couple pour la suite de ses aventures dans le feuilleton de TF1. Jeudi 2 février, demain nous appartient à rassembler 2,71 millions de téléspectateurs entre 19h13 et 19h48, soit 15,4% de parts de marché. Sur une semaine, le SOAP de TF1 progresse de 0,6 points d'audience. Demain nous appartient et à retrouver du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.